La première fois où on se retrouve avec un bébé bonobo sur les genoux, ça reste à des moments extrêmement forts. La proximité, la ressemblance avec l'humain, c'est frappant tous les jours. J'ai appris à approcher une espèce que je ne connaissais pas, le bonobo. Surtout, faire connaissance avec la problématique du travail sur le terrain, qui est vraiment bien particulière. Avec notamment les challenges qu'on peut rencontrer quand on est isolé. Moi, grâce à Cyril, j'ai appris quelques astuces de comment faire justement quand on n'a pas toutes les facilités qu'on peut avoir en Europe. Des petits actes de tous les jours, entre autres pour les échographies. Évidemment, en fait, à Kinshasa, on a du mal à trouver du gel pour faire les échographies. Et dans un des épisodes, on utilise notre nouvelle machine à échographie, notre nouvelle échographe. Et j'ai découvert grâce à Cyril qu'avec tout simplement du savon pour les mains, du gel liquide pour les mains, ça transmet très bien. Et donc moi, je le faisais avec, je le savais avec de l'alcool, mais j'ai découvert avec le gel et ça marche très bien. Et les bonobos sont tout propres à la fin, donc c'est pas mal aussi. C'est le double effet. J'ai appris aussi de la patience et peut-être un peu de recul par rapport à l'animal et à la façon de travailler aussi. Je me reposais aussi beaucoup sur Raphaël qui a l'expérience, qui a la méthode pour approcher les animaux, sa façon de travailler, le rythme qu'il donne aux manipulations qu'on a pu faire ensemble, etc. Donc pour le coup, moi je me suis lissé guider, j'étais juste là pour, voilà, prêter main forte, donner de temps en temps mon avis s'il t'intéressait, enfin bon bref, voilà. J'avais plus peur par rapport au matériel de tournage. Et on a eu d'ailleurs des animaux qui étaient un peu plus paniqués de par la perche pour le son, ou des choses comme ça qui étaient un peu éléments perturbateurs. mais c'est vrai qu'on n'a pas pris de risques aucun, mais les bonheurs sont à des niveaux très sociables et le contact se fait facilement même avec des nouvelles personnes. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur environnement, je pense, pour travailler calmement, mais ça se passe bien quand même, ils nous laissent travailler. C'est la première fois que j'ai la chance de les approcher d'aussi près, ces fameux bonobos. Donc c'est pour le coup effectivement une vraie découverte et qui est évidemment très enrichissante au niveau professionnel et puis qui est un peu déstabilisante au niveau personnel parce qu'il y a toujours un effet miroir tel qu'on a vraiment l'impression d'un échange, de quelque chose, d'un lien particulier qui est différent d'un lien qu'on peut avoir avec un animal domestique, etc. Ça c'est extrêmement troublant, c'est vraiment du don de soi, le petit qui vient sur les genoux, qui vient jouer, etc. La confiance que peut avoir un jeune adulte à venir s'approcher ou à accepter certains soins, un regard échangé avec l'animal. Je crois que c'est la découverte du site de réintroduction à travers les yeux de Cyril, Stéphane et Charlotte qui m'a fait prendre le plus de recul par rapport à mon travail au quotidien et de me rendre compte aussi de la chance que j'avais d'y être. C'est deux jours, c'est échappé de deux jours. Le site de relâché, c'est de l'ordre du mythe de la forêt. On se rend compte que la complexité pourrait y aller. Deux avions, des heures de pirogue, etc. Mais quel cadeau à l'arrivée, en fait. C'est indescriptible. C'est indescriptible. C'est indescriptible. C'est indescriptible. C'est indescriptible.